... Rokéa Dialo, 6 choses à savoir sur la chroniqueuse de TPNP. Tribunal ONU, passionné par la culture japonaise, arrivée dont touche pas à mon poste. Découvrez la militante et journaliste Rokéa Dialo en 6 points. Rokéa Dialo fait énormément parler d'elle depuis sa vive altercation avec Bernard de la Villardière, ce lundi 26 février sur le plateau de touche pas à mon poste. La chroniqueuse arrivée en septembre dans l'équipe de Cyril Hanouna a reproché le manque de neutralité du journaliste dans ses reportages qu'elle qualifie de tribune. Le ton est ensuite monté entre Rokéa Dialo et Bernard de la Villardière au sujet du passage sur le plateau de touche pas à mon poste, quelques jours auparavant, d'une femme portant le voile. Le journaliste avait accusé Cyril Hanouna de banaliser le port du voile islamique. « Vous êtes qui pour dire aux femmes comment s'habiller ? » lui a alors demandé Rokéa Dialo. Âgée de 39 ans, la journaliste est arrivée en septembre dernier dans l'équipe « Touche pas à mon poste sur C8 ». Retour en 6 points sur ce qu'il y a fait d'elle une des plus grandes militantes antiracistes françaises. Un dans sa jeunesse, elle a notamment fondé la Japon Expo. Né à Paris de parents sénégalais et d'ambien, Rokéa Dialo obtient une maîtrise de droit international et européen en 2000, et un master en marketing et distribution dans l'industrie audiovisuelle en 2003. Passionnée par la culture japonaise, elle participe également à la fondation de la Japon Expo en 1999, comme elle le racontait lors d'un entretien avec le site web. « Je fais partie des membres fondateurs de cet événement. Je connais bien toutes ces personnes. Je les ai fréquentées lorsque j'étais lycéenne et après, durant mes études. C'est mon univers. » 2. Elle fonde les Indivisibles. En 2006, elle décide de fonder l'association Indivisible, qu'elle préside de 2006 à 2010. L'association Milikourke Cesse, une partition de la nationalité française selon une apparence physique. En 2009, elle lance les abondements d'Obs, qui récompensent les personnes jugées comme les plus racistes de l'année. 3. Tribune à l'ONU En décembre 2017, Rokéa Dialo est invitée à s'exprimer à la tribune des Nations Unies lors d'une réunion organisée au sujet des discriminations vis-à-vis des personnes descendantes africaines dans le monde. Elle y dénonce le racisme d'État en France, notamment à travers les violences policières. 4. Contre la pénalisation des clients de prostituées En novembre 2013, elle prend position contre la pénalisation des clients de la prostitution dans une tribune parue dans Libération et intitulée Féministe, donc contre la pénalisation des clients. Cette tribune relaie notamment les arguments du syndicat des travailleurs du sexe et d'Acto Paris. 5. Une notoriété internationale En 2013, elle est classée en 36e position des 100 françaises les plus influentes selon le magazine américain Slate. Son homologme britannique, Powerful Media, la place parmi les francs personnalités noires les plus influentes en Europe. 6. Son arrivée à TPMP En septembre 2017, elle rejoint la banque de chroniqueurs de Touche pas à mon poste dans une volonté de changement de ligne voulue par Cyril Hanoula. L'émission gardera ses fondamentaux et ses valeurs divertissantes mais elle montera en gamme. Sous-titrage Société Radio-Canada